Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube secondaire, on est dans le bureau de Nathalie, encore en train de déballer un colis, de ses admirateurs personnels. Donc elle a beaucoup de conquêtes Nathalie amoureuse. Non c'est pas ça que je voulais dire. En gros, elle a beaucoup... Là c'est l'histoire de l'année, elle s'est acheté un évier, qui lave les verres comme dans les bars et tout, et elle nous en parle depuis 16 ans. J'ai mon évier, mon évier. Non je rigole, je suis un bâtard, tu la fais passer pour une vieille relou qui fait que de parler de ça. Bon là on est dans le bureau de maman, parce que c'était simplement pour vous le montrer de manière rigolote, parce qu'on a fait mon bureau, que vous connaissez. Et donc du coup, ici c'était un peu pourave aussi. Et donc on a refait le plafond, un petit peu différemment du mien. Et donc là on a laissé les séparations. Et donc il y a Robert, qui est venu s'occuper de tout ça, et d'ailleurs il a fait une vidéo sur YouTube. Il s'est fait un petit kiff, à venir se faire le plafond et à faire une chaîne YouTube par rapport à ça. Donc on vous met sa miniature, n'hésitez pas à aller voir, ce sera dans la description si vous allez voir ce qu'il a fait. Et puis c'est cool de bosser avec d'autres YouTubers qui se lancent. Petit plaquage en bois, isolation, remettre l'électricité aux normes. Donc ça c'est fait. Là on met des beaux interrupteurs, etc. Et là regardez les amis, là il y a une cave à vin, c'est top secret, elle ne veut pas qu'on la montre. Mais en gros elle a des bonnes bouteilles à l'intérieur, des fois elle va se picher la gueule sous les tonneaux. Elle va se mettre en dessous les tonneaux, puis elle ouvre le robinet comme ça tu sais. Ouais bah avec mes collègues. Avec les collègues. Là regarde il y avait une petite buanderie. La laverie. La laverie qui était toute perave. Ah oui c'était. C'était vraiment, mais vraiment c'était perave. Et donc là maintenant isolé, un petit néon du seigneur. C'est vraiment propre. Et là on a un abonné qui nous avait contacté en disant, bah il y a mon père qui est malheureusement plus de ce monde. Il avait une porte de château, son père, qui traînait, il a dit bah je sais pas quoi en foutre. Il a dit je vous la propose. Et il nous l'a vendu. Et on a une magnifique porte quand même, surtout avec des énormes charnières. Voilà les gros charnières, voilà les gros verrous tu vois. Toutes bien renétogées. Voilà. Donc là les gars ils ont fait un taf de malade. Ouais ouais ils ont bien renouillé. Notre chef Alexis là il a tout démonté, tout nettoyé, tout revernis, tout réadapté. Là vous avez vu le rendu quoi que ça fait ? Avec le carreau et tout. Elle est belle hein ? C'est une magnifique porte. Et donc réadaptée, reposée, ajustée, bah voilà quoi. Donc elle a une belle porte de château. Et puis là on a nos potes Maxence et Axel qui nous ont passé le cuivre. Voilà il y avait un peu de travaux à faire parce qu'ils avaient fait vraiment. En fait le château, toutes les pièces du bas n'étaient pas utilisées. Et donc les mecs ils avaient tendance à un peu à bourriner quoi. Mais ils voulaient que ce soit fonctionnel, ils s'embranlaient de l'esthétique. Donc ils nous avaient mis évidemment les tuyaux qui passaient là. Tu vois le truc intelligent à faire ? Alors que t'sais en vrai rajouter 30 cm ça tue personne tu vois. Donc ils ont coupé ici les gars et puis ils nous ont rajouté 1 mètre ou 30 cm là. Bah tout ce que tu vois là. Ils ont tout rajouté. Et du coup on a tout réaligné les tuyaux. Mais vu que c'est du gros diamètre, ça doit être du 40 ça. Et ça alimente tous les radiateurs en eau chaude du château. Donc en fait là tout ça c'est un radiateur en fait. C'est chaud du début à la fin. Donc en fait mine de ça chauffe quand même pas mal la pièce. Et puis bah là le bureau de maman voilà etc. Tout sur mesure pour pouvoir bosser. Tout sur mesure c'est Alexis qui m'a tout fait. Ouais. C'est beau, c'est propre, c'est aligné, c'est fonctionnel, les petits tiroirs et tout. Tout pour tout ouais. C'est vraiment magnifique. On est très contents. Le pauvre depuis tout à l'heure il est en train de faire... C'est bon vas-y chef tu peux bosser. Et en fait pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on a décalé nos bureaux pour refaire un petit peu différemment. Parce qu'en fait le bureau de ma mère était là juste avant. Et les filles à l'expédition, il était juste ici. Et donc là on a adapté des racks pour pouvoir mettre plus de vêtements. Donc en fait ici maintenant ça vient vraiment une zone full stockage. Là on réadapte des racks pour qu'on les recoupe en fait pour les remettre sur mesure et qu'on fasse un rack ici. Et donc là ça va vraiment être que des racks, que des racks, que du stockage. Et donc les filles en fait elles sont maintenant ici. Le gros avantage c'est qu'on va avoir plus de surface de stockage de produits. Et donc là il y a encore un rack là pour les filles. Elles ont tout leur endroit bureau, expédition en fait qui est pratique. Et ici la partie autocollant etc. Donc là on est en train de s'organiser parce qu'il faut tout changer, tout réaménager. Et l'idée en fait, vous allez me dire pourquoi tu changes toute la façon de faire. C'est qu'ici on va mettre une giga verrière. Donc le long de cette fenêtre là, juste devant cette petite fenêtre, on va mettre une grosse verrière en fait qui fait tout le long. Et le gros avantage c'est que ici on aura la partie stockage qui va rester à 17-18 degrés. Et ici la partie où les gens bossent en fait un peu bureau, on va pouvoir isoler et chauffer. Ça m'évite d'isoler 150 m² ou 200 m², je sais même pas combien que ça fait. L'avantage c'est qu'on va simplement ici pouvoir faire un peu de placo et mettre une aérothermie. Et avoir un endroit qui est chauffé pour que tout le monde bosse dans des bonnes conditions sans que ça consomme trop non plus. Voilà et c'est pour ça que l'idée de la belle verrière là tout le long qui était revenue le plus. Là même si on est un peu hors sujet, là on voit Mitch qui est en train d'expédier plein de bits de valve. On va faire un placement de produits bits. Regardez ça les gars. Pareil on n'est pas, on va pas changer une équipe qui gagne. Mais on a sorti, en fait on avait fait ça pour la blague sur ma voiture. Et on a sorti mon petit site internet laboiserie.fr, on a sorti des bits imprimés en 3D. Donc voilà c'est des bouchons de valve en fait. Et j'en avais mis sur ma voiture pour rigoler, tout le monde m'a dit mais mec c'est mortel. Et en fait à force, à force, à force, tout le monde en voulait. Donc on en a mis et on s'est fait arracher la gueule en plus donc c'est vraiment drôle. On a mis plusieurs couleurs et tout le bordel. Donc je sais que d'habitude on vous dit sur cette chaîne, on vous dit les gars, inscrivez-vous à la petite newsletter du 100 hebdo, etc. C'est sympa, on parle d'entrepreneuriat. Là on vous dit bah les gars on a sorti des bits en bouchons de valve. Ah je sais, c'est pas corporate. D'ailleurs le projet les amis dont je vous ai parlé depuis des mois, là, qu'on vous prépare, là. La petite dinguerie qu'on vous prépare. Je vous avais donné 2-3 indices, là. Avec mes associés. Avec mes potes informaticiens, là. Qui sont développeurs, là, qui font de la soudure et de la pâte thermique sur les ventilos des PC, là. C'est des geeks, quoi. C'est des no-life, on les appelle des no-life. Donc en fait c'est mes associés, on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires ensemble. Et je sais pas, ça s'appelle comment leur métier. Déjà on dit pas je sais pas ça s'appelle comment. Mais j'en dis pas ça. Donc oui je suis un cassos. Et là-bas. Comme quoi ça veut dire qu'on va partir vraiment de rien dans la vie, hein. Vous avez vu ? Non mais je sais pas quand ça s'appelle. Ouais moi je suis dev, ouais moi je suis webmarketeur, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, quoi. Mais en tout cas ils font de l'oseille. Ils savent faire de l'oseille. Et donc là on prépare un sale projet. On a déjà mis 150 000 euros dedans. On a déjà 15 personnes qui sont en train de travailler, là. Sapianote, là. Dur. Attention. Et là on va vous sortir un truc les gars. Non mais là je fais le gogol. Excusez-moi. Ne m'en voulez pas. Mais on vous sort un projet de ouf. Ça arrive bientôt. Je vais vous en parler. Mais je pense que vous êtes pas prêts les gars. Parce que là on y met du cœur l'ouvrage. J'ai pas trop envie de vous en parler. Parce que ça va bientôt arriver. Mais c'est une dinguerie. C'est abouti. C'est bon. On est fiers. Comme de mon ancienne maison. Avant de la livrer au nouveau locataire. Là on est fiers du projet. Là ça va sortir. Ça va être coujou. Oh il y a deux trucs qui me stressent au château. Tout va être fini. Là on a. Là faut que ça reste des geôles. Faut que ça reste des endroits un peu moches comme ça tu vois. On va remettre un peu propre. Faut que ça fasse un peu tas de merde. Tu vois. On va remettre un coup de peinture blanche que ça fasse propre. Faut que ça reste de la vieille tomette. C'est un château frère. On est dans les sous-sols du château. Tu vois. Mais là il y a un. Là. Là. Là quand je viens là. Là ça. Là non. Là non. Là ça me stresse là. De voir que le plafond il est pourri. Il y a des câbles au dessus. Il y en a un en dessous frère. Là il n'y a rien qui va. Là il faudrait que je refasse tout ça. Bon là c'est l'endroit où on met le bois pour le chauffage du château et tout. Mais là faut qu'on refasse tu vois. Faut tout refaire. Mais ça ça me stresse. Ça voilà. Il y a deux endroits qui sont très laids au château. Ici c'est très laids. Et il y a dans ma chambre là-haut. Voilà. Mais il faut que je regarde ça. Parce que quand je serai à la retraite j'aurais plus rien à faire mec. Si on fait tout maintenant. Ça c'est ça que je me dis. Je vais être à la retraite gros. Je vais avoir travaillé toute ma vie comme un enculé. Et je vais arriver à la retraite en disant ça y est. C'est maintenant que je peux bricoler. Et refaire des autres trucs du château. Et le château il n'y aura rien à faire. Et c'est comme quand tu achètes une voiture et que tu mets toutes les pièces. Une fois que tu as mis toutes les pièces tu la vends frère. Et c'est un coup je me dis. Ouais non après tu sais je ne sais pas. Peut-être j'aurai plus de thunes. Peut-être j'en aurai moins. Et si ça se trouve je me dis. Non là je vais m'acheter une île au Bahamas. Pour atterrir avec mon hydravion. Et une fois que j'ai atterri avec mon hydravion. Ensuite avec mon hélico je peux bouger de tu vois. Bon voilà. Donc peut-être je me dirais le château. Voilà. Et il y a ma chambre aussi qui est très moche. Oh là là. Putain ma chambre elle est horrible. J'ai fait des endroits où je n'y vais jamais. Qui sont magnifiques. L'endroit où je dors tous les soirs. Il est dégueulasse mec. C'est très moche. Il y a des vieilles tentures. Le plafond est moche. Il n'y a pas d'électricité. C'est relou. Bon les amis on va arrêter de sortir du contexte hors chaîne secondaire. Voilà. Là on est trop. Je me lâche trop là. Je suis sur la principale là. L'idée de cette petite vidéo. Bon là c'était sympa de faire le petit tour avant de rentrer dans le vif du sujet. L'idée c'était de vous parler de ce qui se passe en ce moment. Alors il y a eu plein de choses. Par rapport aux crypto-monnaies. Par rapport à la bourse etc. Mais on est sur un marché qu'on appelle haussier. On n'est pas sur un jour de pluie. Voilà. C'est plus l'époque d'acheter du bitcoin à 16 euros frère. C'est fini cette belle époque. Et donc il y a plein de raisons à ça. Il y a les raisons pour la bourse. Bon on a compris que l'industrie du luxe etc. Il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient nous faire comprendre. Il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui se disent mais comment ça se fait qu'on a un marché haussier. Quand ça perd de l'argent tout le monde veut se suicider. Tout le monde veut vendre. En fait c'est toujours ça le problème en bourse. C'est que les gens ils ont tendance à agir avec leurs émotions. C'est-à-dire qu'il y a un krach. Il y a une baisse de fou. Les gens ils se disent ah bah j'avais je sais pas moi 100 000 euros en bourse. J'ai perdu 80%. J'en sais rien. Tu perds. Il te reste 20 000 sur 100 000. Le mec se dit bah vas-y je vends mes actions. Comme ça je récupère les derniers 20 000 et au moins j'ai pas tout perdu. Mais en fait c'est pas le comportement qu'il faut avoir. En faisant ça tu viens matérialiser ta perte. Parce que tant que t'as pas touché t'as toujours le même nombre d'actions. T'as toujours les mêmes titres. T'as toujours les mêmes détentions. La valorisation change du prix unitaire de l'action. Mais en fait si tu vends c'est là que tu viens matérialiser ta perte. Et si tu regardes les graphiques de Warren Buffett. Quand tu regardes leur fortune les mecs ils sont montés. Il y a 2008 la crise des subprimes. Ils ont baissé. S'ils avaient vendu là bah ils perdaient la moitié. Et s'ils ont attendu bah mec quelques années après. Ils avaient encore plus qu'avant le krach. C'est toujours la même chose. En fonction de chaque gros événement qu'on vit. Et bah évidemment il y a des fluctuations. Et donc ça on y répond. Bah justement soit en conservant. De toute façon il y a deux choses en bourse. Les personnes qui gagnent le plus d'argent en bourse. C'est des gens qui ont oublié leur mot de passe. Et c'est des gens qui sont décédés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui ne touchent pas leur portefeuille. C'est des gens qui ne viennent pas faire du trade. On va dire ils vont trader. Ça devient des traders sans avoir envie. Ça devient des mecs qui vont trader sur le marché boursier. Parce qu'ils ont peur. Ou alors qu'ils disent putain ça a baissé. C'est maintenant que j'en achète. Oh putain ça a rebaissé. Je revends pour pas avoir trop de peau cassée. Et en fait à faire ça. Principalement un trader perd de l'argent. Il faut savoir que les traders ils gagnent de l'argent. En faisant du trade. Mais la plupart du temps ils en perdent. Et souvent ces gens là vivent pas sur les gains qu'ils font. Ils vont vivre sur les commissions qu'ils ont à être traders. Et en fait si vous regardez en moyenne un trader perd de l'argent. Mais c'est pas des conseillers d'investissement que je vous donne. Attention quand on sait pas me reprocher les gars. Mais en tout cas pour ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que le portefeuille. Moi j'ai un portefeuille d'action maintenant. J'avais investi avec vous la dernière fois 100 000 euros de mémoire. Ça se passe bien. On a surtout des belles performances sur le plan français. Donc le PEA le plan d'épargne en action. Moi j'ai vraiment des belles évolutions de ce portefeuille. Que j'ai pratiquement monté au maximum. Il faut savoir qu'en France un plan d'épargne en action. Ça te permet d'investir sur les sociétés françaises. Ou certains ETF qui pourraient te permettre d'avoir des actions étrangères dans un ETF français. Moi c'est pas mon cas. J'investis en direct dans des actions françaises. Sur le PEA. Mais il est limité à 150 000 euros d'investissement. Donc moi j'ai mis pratiquement le max. Il me reste encore je ne sais plus combien. Je dois avoir 120-130 000 euros sur ce PEA. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se dit que comparé aux actions américaines. Le PEA performe un peu moins. Mais là sur l'année 2023. Pour le coup il a été vraiment extraordinaire. Donc j'ai eu des bons résultats sur ce portefeuille là. Sur 120 ou 130 000 euros. Donc ce qui est énorme. Et ensuite sur le portefeuille américain. Sur les actions du monde entier finalement. Maintenant que je commence à avoir une belle valorisation. Avoir un beau portefeuille. Je commence à gagner pas mal d'argent. D'ailleurs il faudra qu'on refasse une update. La dernière fois que j'avais fait un point. Sur 200 000 euros de mémoire. En expliquant. En disant. Un portefeuille d'action à 200 000 euros. Combien je gagne avec. Et ce que je n'ai pas fait. Et que j'aurais pu faire. Ça aurait été de faire cette vidéo là. En collaboration avec un pote à moi. Qui est très calé en bourse. Et qu'on puisse tirer quelques statistiques. Simplement pour avoir des infos. A partir de combien on gagne 1000 euros par mois. Dites moi si ça vous intéresse. Que je vous fasse une vidéo comme ça les amis. A partir de combien on peut sortir 1000 euros par mois. A partir de combien on peut gagner 5000 euros par mois. Il y a des paliers comme ça. Un peu psychologiques pour tout le monde. Il faut combien pour gagner 1000. Pour gagner 5000 etc. Et moi maintenant que j'investis pas mal en bourse. C'est vrai qu'on pourrait faire ces calculs là. Ce que je ne fais pas. En réalité pour la simple et bonne raison. Que moi j'ai un investissement long terme. Et que le but de ce genre d'investissement. C'est pas que ça me rapporte de l'argent tous les mois. C'est surtout moi que je réinvestisse à chaque fois. Des versements de dividendes. Donc tout ce que je vais gagner je vais le réinvestir. Pour faire gonfler mes titres. Et avoir un portefeuille qui a un coefficient multiplicateur beaucoup plus élevé. Maintenant ce que je vous propose les potes. C'est qu'on aille dans mon petit bureau. Et qu'on appelle notre pote Asher. Pour expliquer ce qui se passe avec les crypto monnaies. On a une très belle évolution là. Sur les cryptos. En peu de temps. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ne pas appeler une des personnes les plus calées en France. Pour répondre à cette question magique. Les gars venez ici. On va s'installer. On va déguster. On va parler de chiffres et de crypto monnaies. Mais avant de continuer à regarder cette vidéo. Mettez moi vraiment les commentaires. Si ça vous intéresse une vidéo bourse. Où je vous explique combien il faut par mois. Ça je pense que c'est un bon sujet de vidéo. Combien ils font. Combien on doit investir pour prendre un salaire. Comment faire. Comment optimiser etc. Ça peut être intéressant de travailler sur ces chiffres là les amis. On va se poser. On va appeler le poteau tout de suite. Et savoir ce que ça donne au niveau des cryptos là. Parce que là il y a eu un... Attention hein. L'avion il a décollé. Il est monté comme ça. C'est pas le mien. Moi mon avion il est mignon. Il part et il décolle tout de même. Mais déjà j'ai un avion. C'est stylé quand même. Tu vois. Ah c'est peut-être un peu à grâce à la bourse. Peut-être pas les cryptos encore. Bon les amis comme prévu. On va appeler un expert. Qui n'est autre que hasher. Dans les crypto monnaies. Le but c'était d'avoir. Son conseil de professionnel. Son conseil de dirigeant d'entreprise. Qui gère des fonds crypto. J'ai rien trouvé de mieux. Que de l'appeler en live de cette vidéo. Il nous fait l'honneur de nous donner quelques petits conseils. Et puis surtout son avis sur le sujet actuel. Ce qui se passe en ce moment au niveau des cryptos. Et donc on va lui poser quelques questions. Oh le plus beau. Comment ça va ? Comment vas-tu ? Bien bien. T'as passé de bonnes fêtes vieux ? Ouais nickel et toi ? Écoute tranquille. J'ai réussi à tout vomir pendant qu'on... Ça filme pas là. Pas direct. Si si ça filme pas. Ok. Bon en gros pour faire simple. J'ai dû manger des huîtres. Des huîtres. Et j'ai eu 48 heures compliquées. Mais sinon je suis rentré à Santa Maria Pauge. Tu sais mère patrie. Donc ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et j'ai pu souffler un peu. Bon bah ça fait du bien. Parce que j'imagine que la charge du boulot. Elle est là quand même. Je reprends un petit peu tes paroles. Il y a quelques mois. Où tu disais bon bah quand faut retrousser les manches et mettre les mains dans la merde. Faut aussi savoir le faire. On est dans une période où on ressort un peu les mains de la merde. Alors j'ai envie de te dire oui. Mais c'est une bonne chose. C'est à dire qu'on a eu beaucoup de moments où le marché était calme. Donc les problèmes que tu gères c'est comment tu te structures. Comment tu scale. Comment tu payes tes gars. Comment tu te développes et tu recrutes dans une période où il y a moins de demandes. Là c'est des bons problèmes. Là tu vois. T'appelles tes clients pour annoncer des perfs. T'as le gros gros des portefeuilles qui sont dans le vert. On a multiplié par deux le montant qu'on gère en quelques mois. Et tu te retrouves avec un bitcoin qui a tapé les 45 000 dollars. Tout le monde veut acheter du bitcoin. Alors que quand il était à 25, personne ne voulait en entendre parler. C'est des bons problèmes. Mais ouais. Tu te remontes les manches. Mais pour les bonnes choses quoi. Content de l'avoir acheté à 24 000. Écoute. Je ne me permettrai pas. C'est toi qui donne de la visibilité ou non. Mais en effet. T'es sur de belles perfs toi. Ouais. Très clairement. Et alors du coup. Le sujet de cette vidéo. C'était un peu prendre. Si tu veux. Le côté crypto. Mais du côté vraiment de mon amateurisme. Si je peux dire ça comme ça. Et en fait. C'est vrai qu'on parle de bull run. On parle. On dit oui. Il y a un marché aussi. Il y a ceci. Il y a cela. Mais quel est. Je ne veux pas te prendre trop de ton temps. Mais quel est. De ton point de vue. La raison de ce bull run. A chaque fois. On a toujours une explication. On a toujours. On a toujours mille théories. Quel est toi ton avis. Sur cette évolution qu'on a eue là. Il y a quelques semaines. Alors déjà. Ce qui est dur. C'est que pour certains. C'est déjà un bull run maintenant. Bitcoin est passé de 15 000. 20 000 dollars à 45 000 dollars. On est en bull run. Pour d'autres non. Moi je ne serais pas vraiment capable de te répondre. Quand on parle de bull run. On parle d'une phase. Où pendant un an. Un an et demi. Toutes les crypto monnaies explosent à la hausse. C'est déjà arrivé en 2014. Le Bitcoin passe les 1 000 dollars. Pour la première fois. Ensuite ça arrive en 2017-2018. Où il tape les 20 000 dollars. 2021. Tu t'en souviens encore. Il a tapé les 67-70 000 dollars. Presque. C'est ça qu'on appelle des phases de bull run. Je le rappelle. Les performances passées. Ne préjugent pas des performances futures. Mais c'est ça que les gens ont en tête. En réalité. Le bull run. Ce n'est pas juste. Bitcoin passe de 20 000 à 40 000 dollars. C'est vraiment. Toutes les cryptos. Pendant une longue période de temps. Vont toutes être poussées à la hausse. Pour l'instant. Pour le cycle. Qu'on a observé dans le passé. C'est peut-être un peu tôt. Pour dire que c'est un bull run. Ce que je veux dire. C'est qu'autant BlackRock. Et on va y revenir. Ils se font refuser leur ETF. Qu'ils ont demandé sur Bitcoin. Ça met un coup de froid. A tout l'écosystème. Et pendant 6 à 8 mois. Le marché. Il va retourner en mode végétation. Et peut-être que Bitcoin. Va retourner en dessous des 25 000. Et là. On dira. Tous ceux qui voyaient le bull run arriver. L'ont vu un petit peu trop tôt. Est-ce qu'on est déjà dans un bull run ? Je n'en sais rien. En attendant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une face haussière violente ? Premièrement. On avait touché le fond. On était au plus bas. On ne pouvait pas partir. Naturellement. Quand tu arrives à un moment. Où tu as vu que le Bitcoin descend pendant plus de 2 ans. Il passe de 67 000 dollars. A 17 000. A un moment. Il fallait que. Tout comme il y a des hausses violentes. Ça corrige. Et bien. Quand il y a des baisses violentes. Il fallait que ça reprenne de l'énergie. Que ça reprenne un peu de valeur. Ça a été le cas. Donc ça. C'est le minimum. Il y a des hausses qui se font simplement. Parce que pour certains. Bitcoin devenait trop accessible. Et ce n'était pas normal. De le voir revisiter des plus bas. Deuxièmement. Ça a attiré pas mal de crypto monnaies. C'est-à-dire que ça a soulevé Ethereum. Et également le reste du marché. Et ça a commencé à rapporter de la liquidité. A des entreprises. Et un écosystème qui commençait à en avoir besoin. Parce que. Deux ans en apnée. C'est cool. Quand tu peux respirer. Que tu peux sortir la tête hors de l'eau. Bien sûr. Mais il y a également eu ce fameux BlackRock. Qui annonce vouloir faire un ETF spot. Donc tu sais. L'ETF spot. C'est un produit financier. Où en gros. Si tu vends 1000 euros de Bitcoin. BlackRock doit avoir réellement 1000 euros de Bitcoin. Un ETF spot en un pour un. Et donc. Quand tu vois. BlackRock demander un produit financier. A la Security Exchange Commission. Le régulateur américain. Et BlackRock. C'est le plus gros fonds d'investissement au monde. C'est rare qu'il se prenne un nom. Et comme dans One Piece. BlackRock c'est un peu le roi des pirates. Quand il a dit. Mon trésor est dans ce monde. Allez le chercher. Il y a eu 7 des plus gros fonds de Wall Street. Qui ont demandé un ETF tout de suite après. Et là on attend encore l'acceptation. Donc le fait qu'un géant veuille se positionner. Tout le monde s'attende à ce qu'il ait un oui. En janvier normalement. En début d'année 2024. Et en plus de ça. S'il a le oui. Que derrière il achète massivement du Bitcoin. Et depuis. On a Bitcoin qui a commencé à grimper. 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 Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise quand même. Même si mathématiquement ça devrait être accepté. Ensuite tu as un autre point. Tu as le fait qu'il y a le halving debt Bitcoin. Tu sais ce moment où les mineurs ont deux fois moins de Bitcoin. Ça arrive en avril 2024. Et jusqu'à présent c'est ça. Qui quelques mois après accélère le prix des cryptos. Fait monter le prix du Bitcoin. Pour que les mineurs soient toujours rentables. Parce que sinon ce n'est pas rentable de miner du Bitcoin. Et c'est un problème pour l'industrie. Et c'est ça qui fait que tout le monde se met en acheté. Le prix monte. Comme le prix monte. Les médias en parlent. Comme les médias en parlent. Encore plus de gens en achètent. Bref. Le cercle vertueux ou vicieux. Peu importe. Qui fait que tout le monde se jette sur les crypto-monnaies. Et qu'on en parle jusqu'à acheter un coiffeur. Exactement. Il y a toujours ce côté-là. Comme il y a quelques temps. On disait. Oui. Le passage du proof of stake. Au proof of work. Tout à fait. Les gens se disaient. Mais il faut investir. Vous allez faire des fois sans. Etc. Et il y a eu quand même. Pas mal de gens. Peut-être pas déçus. Mais qui se sont dit. Je pensais mettre 1000 euros. Et repartir avec 100k. Déjà ouais. Le fait qu'Ethereum passe d'une techno à une autre. Il y en avait qui étaient pour. D'autres qui étaient contre. Parce que pour faire très simple. Et pour te le résumer. Le proof of work de bitcoin consomme de l'énergie. Mais c'est méga béton. C'est méga sécurisé. Le proof of stake est plus calable. Mais d'un point de vue sécu. Pour beaucoup. Et c'est mon avis. Ça ne vaut pas le proof of work. Donc. Il y en a qui étaient pour. D'autres qui étaient contre. Mais. Tu sais. Ce n'est même pas une question de. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. D'un point de vue technique. Même si on fait un bon truc. D'un point de vue technique. C'est la tendance. C'est le mood. C'est l'état du marché. Si le marché va mal. Même si Ethereum fait une prouesse technique. Il va juste perdre un peu moins que les autres. Quand tout le monde perd. Et gagner un peu plus. Quand tout le monde gagne. Mais là. Ethereum. Qui lui. Le top d'Ethereum. C'était à 4000 dollars. 4400 dollars. Ouais. C'est ça. Là. Il est à 2400. Donc à peu près 50%. Bitcoin. Lui. Il est à 45 000 dollars. Sur un top. À 67. Donc Bitcoin. Bitcoin est proportionnellement à son top. Ce qu'on appelle un ATH. Il est plus gourmand que Ethereum. Malgré le changement technique réussi qu'a fait Ether. Tu vois. Donc moi je te dis. Ça dépend plus de phase de marché. De confiance. De liquidité qui rentre dans le marché. Et on n'est pas sûr qu'on est en bull run. En tout cas. Moi c'est ma position. Tout ce que je sais. C'est que oui. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et qu'il y a. Et puis même les métriques de ma chaîne YouTube parlent. Il y a deux à trois fois plus d'intérêt sur les crypto monnaies aujourd'hui. Qu'il n'y en avait. Il y a de ça trois mois. Et donc est-ce que c'est le début de quelque chose qui va être porteur ? Moi je pense que c'est possible. Je pense également qu'il est possible qu'on ait un début d'année 2024 qui est calme. C'est les deux scénarios. Par contre normalement fin 2024-2025. Si on a le cycle que l'on a connu qui se répète. On devrait voir globalement un marché très très fort dans les crypto monnaies. Et on devrait voir un intérêt assez dingue se prononcer. Ok incroyable. Merci en tout cas d'avoir pris le temps pour ça. Et j'ai une dernière petite question. Moi qui fais aussi pas mal de bourses. J'ai vu en termes chronologiques un peu la même chose en bourse. On a un marché qui est pas mal. Qui est intéressant maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de cette relation ? Beaucoup de gens parlent de bourse. Parle aussi de crypto. Et il y a des gens qui ne sont que crypto. Des gens qui ne sont que bourse. Des gens qui sont dans la bourse et qui disent Ah la crypto jamais de la vie parce qu'il faut que ce soit indexé sur le dollar et machin. Et donc il y a plein de bonnes excuses. Mais mine de rien on voit que dans un marché global financier. On est quand même sur un jour qui n'est pas un jour de pluie. Le truc qui est particulier c'est que déjà moi je ne suis pas un bon trader en bourse. Parce que je pense que c'est une question d'expertise. Il faut être capable de choisir les bonnes boîtes. C'est de la diligence. Et moi mon expertise l'ai en crypto. D'ailleurs j'ai fait des belles perfs en bourse. Parce que j'ai investi dans des boîtes liées à la crypto. Comme Coinbase par exemple. Qui pour moi il est descendu à 40 dollars. Le titre il était sous-valorisé. Alors que là il est à 180 dollars pièce. Donc je ne serais pas une bonne personne pour te répondre sur la bourse et l'investissement dans les marchés et dans les stocks. Mais je te dis ça plus de manière globale générale. Il y a un gros truc que je regarde parce que ça concerne aussi les cryptos. C'est le fait qu'on est quand même dans une situation mondiale qui est un peu floue, qui est un peu instable. Tu sais tu sors du Covid. Tous les pays ont fait tourner la planche à billets. Tu es sur du 3, 4, 5, 6 d'inflation. C'est lunaire. C'est complètement lunaire. Et ça risque de durer. Parce qu'on ne maîtrise pas l'inflation comme on veut. On sait très bien que les banques centrales jouent un peu optimistes. Et que des fois ils peuvent avoir des surprises sur la façon dont va interpréter l'économie et leurs différents taux. Et la deuxième chose c'est que naturellement pourquoi aller prendre des risques sur les marchés financiers pour gagner 7 à 8 % quand tu peux prendre 5 % sans risque dans ta banque. Et c'est le fait que je pense que quand les banques centrales vont commencer à redescendre les taux d'intérêt, peut-être quand l'inflation ira mieux, on risque d'avoir de la liquidité. Et donc on est dans une phase où on se dit mais attends mais il y a la guerre dans certains endroits dans le monde. C'est vrai, on peut très bien le dire. De plus en plus c'est des situations où on voit difficilement comment ça peut totalement se régler en mode bon allez les gars on fait table rase du passé, on oublie, tout va bien. D'un autre côté tu as une inflation qui est difficile à contrôler même dans les pays les plus développés du monde. Et je n'arrive pas à comprendre honnêtement comment les marchés financiers se portent aussi bien, aussi fort. Ça c'est un truc qui pour moi, je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas le recul mais je me dis il peut y avoir de violents reversements de situation. J'avais une réflexion qui était une réflexion vraiment bateau comme ça. Je me disais est-ce que ces taux d'intérêt qui sont énormes et moi j'ai le retour d'expérience de personnes qui sont dans l'immobilier et qui voient des demandes d'achat ou des gens qui commencent à vouloir acheter des maisons, qui signent des compromis pour acheter leur première maison ou pour acheter une maison et qui se voient refuser à un moment donné avec le crédit etc. Où on dit non finalement ça ne passe pas la durée, on ne peut pas faire un crédit sur 40 ans et votre taux d'endettement de 35% il est vraiment au maximum. On ne peut pas et moi j'ai des amis agents immobiliers qui voient la moitié 50%. Alors après c'est des paroles comme ça de comptoir mais qui voient on va dire la moitié des compromis signés se voient refuser. La liquidité que ces gens-là auraient mis en apport dans ces maisons-là ou dans ces crédits-là se disent maintenant je continue à être locataire quelque temps en attendant d'avoir des taux d'intérêt qui redeviennent beaucoup moins élevés et est-ce que cette liquidité qu'ils auraient éventuellement eu en apport ne se disent pas je vais la mettre dans la crypto, je vais la mettre là-dedans parce que c'est de l'argent que j'ai de dispo autant que j'essaye de faire quelque chose avec. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un petit lien ? Là on sort vraiment de mon domaine d'expertise, je préfère ne rien te dire que de te dire des bêtises je pense que ça peut être quand même notamment pour les plus débutants qui n'ont pas de recul une bonne chose de ne pas s'endetter maintenant sur des taux à 5 ou 6% pendant longtemps je pense que tu peux revoir des meilleurs taux ça c'est sûr mais je sais aussi que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui du coup d'avoir ces accès-là et de faire par exemple un business de l'immobilier qui va s'auto-rembourser qu'il y a quelque temps on te rend compte, moi j'ai certains emprunts immobiliers que j'ai pris il y a quelques années je les ai pris à 1,5% c'est lunaire surtout quand tu sais à quel prix tu peux faire travailler l'argent aujourd'hui mais pour le coup je ne pourrais pas dire cette liquidité injectée à ce qu'elle pourrait faire sur le marché de l'immo aujourd'hui moi j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression, moi aussi, ma première maison je l'ai eu à 0,79% et donc aujourd'hui j'ai signé un bâtiment il y a quelques mois à 4,5% tu vois, donc c'est un bâtiment que je voulais absolument absolument donc je m'étais dit, ok, 12 ans, donc c'est pas la fin du monde t'imagines, 5%, 4,5% sur 12 ans, tu sais déjà que t'as 60% du truc que tu vas payer, c'est juste des intérêts ah oui, je sais bien, je sais bien, je sais qu'au bout de 7 ans je commencerai à réellement payer mon bâtiment mais en fait si tu veux, je me dis, bon, la période passera donc pour le côté immobilier, je ferai recalculer et racheter mes crédits peut-être avec des taux d'intérêt c'est ça, il faut les renégocier, on fait, il faut aller dans l'optique de je vais renégocier mes crédits à terme c'est ce que je me dis souvent, c'est ce que j'ai déjà fait et je me dis, bon, peut-être pendant quelques années je vais payer un peu cher de taux d'intérêt mais des fois tu gagnes tellement après moi je me suis vu signer des crédits avec simplement des assurances emprunteurs qu'on a fait renégocier et gagner 30 ou 35 000 euros sur la totalité rien qu'avec le crédit emprunteur donc tu vois, il y a plein de choses comme ça où je me dis, bon, ok mais en même temps, j'ai l'impression qu'à en parler tout le monde est victime de ce taux d'intérêt qui bride beaucoup de gens et je me dis, est-ce que finalement c'est pas plus gros qu'on le pense le fait de se dire, bah des gens se retrouvent avec la petite liquidité qu'ils avaient à investir et que finalement c'est ce moment-là où ils se disent aussi on va le mettre dans de la crypto, on va le mettre dans de la bourse, etc je me pose des questions, parce que la corrélation crypto-bourse BlackRock, ok, mais je comprends, il y a des choses que je comprends pas et c'est mon côté amateur, si tu veux, qui se pose des questions comme ils peuvent pas emprunter, ce qu'ils auraient mis en apport ou le peu de liquidité qu'ils ont, finalement ils le mettent sur les marchés, c'est ça ? bah c'est ce que je me demande effectivement je vois qu'il y a énormément de gens qui se font refuser des crédits donc c'est la question je pense que c'est possible, surtout tu sais, on rentre dans un monde où, enfin, investir c'est toujours aussi compliqué qu'avant l'argent facile n'existe pas par contre c'est devenu accessible avec une application, tu peux parier à la hausse ou à la baisse de Tesla quand t'es aux toilettes, c'est une mauvaise idée d'ailleurs, parlons-en vite fait mais c'est une mauvaise idée et c'est vrai que tu peux te retrouver avec des gens qui vont choisir ce chemin de la facilité moi ça me ferait peur parce que te lancer dans l'immobilier, c'est un truc t'as quand même un bien, t'as quelque chose de matériel entre les mains t'as le temps de te faire les dents alors que tu te dis, mon apport de 20-30k, comme je peux pas faire de limo je vais acheter du bitcoin c'est pas que c'est une mauvaise idée c'est juste que pour monsieur tout le monde, acheter sans réfléchir quelque chose en mode, je vais regarder si ça monte ou si ça descend et je prendrai la décision d'acheter ou de vendre sans stratégie tu peux te retrouver avec des gens qui vont vite comprendre que le métier d'investisseur c'est un métier et que ceux qui arrivent à gagner aujourd'hui, c'est souvent parce qu'ils ont perdu hier et qu'ils ont monté la descente et ça me ferait peur, en vrai ça me ferait plus peur pour ces débutants là qui se découvrent l'âme d'un trader dans la nuit et bien la question, on vous la pose les amis qui regardaient cette vidéo donnez-nous votre avis dans les commentaires en tout cas merci Hachar d'avoir pris le temps qu'est-ce que vous faites de votre rapport ? qu'est-ce que vous faites de votre rapport ? en tout cas merci d'avoir pris le temps, merci beaucoup et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se faire faire une petite vidéo une troisième vidéo crypto ensemble dans des prochains mois ah mec c'est quand tu veux et moi j'ai un concept dans lequel je pense que tu serais un super invité donc tu me diras si ça te plaît mais quoi qu'il arrive c'est à ta convenance tu me passes un coup de fil, on se capte quand tu veux c'est super, et bien pour ton concept je serai là, peu importe j'espère, du moment que c'est pas un film hardcore porno avec tu vois où je me dis putain il y a un côté obscur de Hachar j'ai toujours eu une ligne directrice un peu plus soft j'imagine je reste en condition générale de Youtube merci beaucoup et à bientôt, bon courage ciao Lucien, ciao salut, merci ma poule bon en tout cas petit coup de fil de Hachar ça fait plaisir vraiment c'est une question que je vous pose les amis dites-moi dans les commentaires parce que j'ai des amis qui sont dans le notariat j'ai des amis qui vendent des maisons dans des agences et puis qui sont vraiment des commerciaux à la fois professionnels et personnels donc pour des maisons d'habitation et pour des bâtiments professionnels moi je fais les deux et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens et quand un notaire te donne un discours et puis que derrière des différents commerciaux te donnent le même il se passe quelque chose effectivement on voit des gens qui n'ont pas envie d'acheter à 5% on voit des gens qui ne peuvent pas moi j'ai pu parce que j'ai aujourd'hui cette dispo là et acheter mon bâtiment à 4 et 9 parce que c'était ce bâtiment là c'est le contexte de revoir le projet et je vous laisse ce bâtiment et il y a des gens qui disent il faudrait que tu puisses emprunter sur 41 ans ça n'est pas possible on ne propose pas ce service en banque il faudrait qu'il y ait des mensualités beaucoup plus importantes et là pour le coup tu viens dépasser ton taux qui est de 33-35% tout dépend des situations de chacun et donc je me demande réellement parce qu'on voit avec des podcasts on voit sur TikTok, Instagram, partout que ça devient vraiment on en parle beaucoup on parle beaucoup d'investissement on parle beaucoup de crypto-monnaie comment faire son argent comment gérer son argent alors ne vous y méprenez pas comme l'a dit Hacher à l'instant il faut être calé vraiment dans le sujet moi j'ai fait un petit peu de crypto-monnaie pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait tout ça j'ai regardé pas mal de vidéos j'ai parfois perdu de l'argent j'en ai parfois gagné en ce moment dans une période où on a fait moi j'ai fait un fois deux donc je suis très content et Hacher c'est un domaine qu'il connaît vraiment il sont des dizaines et des dizaines à travailler dans ces différentes entreprises il gère un fonds d'investissement qui est énorme et donc c'était pour ça que je trouvais ça cool de partager avec vous ce petit moment ce petit moment et son avis et il rentre dans les détails j'adore la dernière fois on a fait une conférence ensemble on parlait un petit peu de tout des réseaux sociaux d'investissement etc il y avait des gens qui faisaient l'émission veux-tu être mon associé il y avait Eric Larchevêque il y avait Asher il y avait le comment il s'appelle qui s'occupe du podcast Cryptoast il y avait vraiment il y avait vraiment des gens qui étaient très intéressants et qui allaient dans leur domaine et on a parlé de plein de choses et Asher quand on était dans les loges derrière qu'on parlait entre juste avant d'intervenir c'est trop intéressant parce que tu le lances dans un sujet il peut réellement parler 15 ans c'est même plus en heure il peut te parler pendant 15 ans il est passionné il aime ce qu'il fait il est ambitieux il est souriant il est sympathique je suis fan de ce mec là et je suis content maintenant qu'il fasse partie de mes amis et j'espère qu'un jour ce sera encore plus qu'un ami et peut-être même un associé on verra ce que le futur nous réserve mais c'est quelqu'un qui est impressionnant de par tout ce qu'il a dans son cerveau c'est un génie je pense qu'il est je pense qu'il est haut potentiel je pense qu'il est illuminé mais en tout cas voilà j'étais content de parler de ça parce que c'est vrai comme on disait il y a le côté black rock qui commence à donner des signes d'investissement violent dans les crypto-monnaies et donc des fois ça part de pas grand chose tu vois ça peut être tu peux avoir Elon Musk qui va dire tiens telle crypto-monnaie ou tiens je crois à 200% là-dedans et tu peux avoir tu peux avoir des millions et des millions de personnes qui vont suivre Elon Musk sur Twitter retweeter le truc un milliard de fois et du coup plein de gens qui investissent en se disant au cas où j'investis là-dessus un peu comme la société qui fabrique en ce moment GTA 6 qui a vu qui a vu le soir du dévoilage du trailer de GTA 6 qui a vu le cours de l'action exploser parce que tout le monde s'est dit GTA 6 ça va sortir ça va être une dinguerie c'est imminent donc faut acheter maintenant des actions et ça risque d'exploser on en sait rien ça se trouve les gens vont perdre de l'argent mais c'est tout ça pour dire que une petite chose on ne sait même pas si BlackRock va réellement poser des milliards et des milliards dans la crypto-monnaie mais le fait qu'il y ait une demande de leur part fait qu'il y a une considération par un géant et du coup les gens se disent j'investis c'est du trade en vrai c'est comme la bourse avec une boîte qui dit je vais lancer un truc révolutionnaire les gens se disent j'y crois je leur fais confiance et c'est ça qui est ouf et donc comme d'un seul coup t'as un espèce d'élan du marché du luxe comme LVMH avec des touristes qui vont se mettre à dépenser plus et des fois il y a des questions que même des experts se posent en se disant mais comment ça se fait qu'il y a un marché haussier de ouf comment ça se fait que les gens achètent beaucoup plus de produits de luxe tu vois moi la dernière fois j'étais sur Paris j'aime bien me balader à Paris tu vois je vais souvent dans les boutiques de montres en me disant bon peut-être que j'aurai la chance un jour de trouver une montre qui est très rare par exemple quand tu vas chez Rolex t'as des montres très rares si tu trouves une Submariner à vendre disponible dans le magasin mais c'est impossible mais on sait jamais un coup de fou et ça m'est arrivé une fois d'arriver dans un magasin Rolex et d'avoir une Rolex neuve Submariner Date ça n'arrive jamais d'avoir une Submariner Date disponible dans un magasin faut l'acheter sur le marché gris faut l'acheter chez des revendeurs etc que tu payes souvent plus cher que le prix neuf et le mec qui arrive à topper une Submariner Hulk ou un truc comme ça à 8000 euros ou 9000 euros c'est incroyable quoi et ça m'était arrivé et donc c'est pour ça en passant dans les places très connues de Paris genre place Vendôme etc j'ai vu une queue devant le magasin Louis Vuitton j'ai halluciné c'est-à-dire que les gens ils font une queue il y a des vigiles à l'entrée il y a une queue mais qui fait des dizaines et des dizaines de mètres les gens ils font la queue et ils régulent pour pas qu'il y ait trop de monde dans le magasin c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais tout ça pour aller acheter des sacs à main et aller dépenser des milliers et des milliers d'euros dans des pochettes pour téléphone dans des t-shirts etc alors là des gens experts me disant oui mais un sac à main Louis Vuitton tu l'as tu le stock c'est comme une Rolex etc je me prononcerai pas sur le sujet parce que je ne maîtrise pas je ne connais pas le marché du luxe mais je me dis est-ce que tous ces gens là ils font quoi est-ce qu'ils achètent un foulard est-ce qu'ils achètent un porte-carte histoire de dire j'ai un truc Louis Vuitton mais en tout cas c'est des gens qui font la queue dehors et qui attendent pendant des heures pour dépenser des milliers d'euros dans des accessoires ou de la maroquinerie je trouve ça je trouve ça incroyable et justement certains experts on les voit se dire mais comment ça se fait qu'il y a un tel élan de dépenses dans le luxe alors qu'on est dans une période qui est quand même compliquée comme le disait Hacher on sort d'un Covid on a des guerres en Ukraine qui a eu le dos large pour avoir des augmentations dans tous les sens que ce soit les barils de pétrole l'essence l'électricité tout a augmenté tu veux acheter du riz à Super U il coûte plus cher à cause de l'Ukraine et puis ensuite ce qui se passe en Palestine Gaza tout le bordel tu te dis est-ce que c'est on n'a pas l'impression que ça colle et que ça va corréler avec un marché incroyable dans le luxe et pourtant c'est le cas est-ce que c'est ça qui a fait augmenter qui a fait un petit peu un bull run c'est un mauvais terme mais pour la bourse également je me pose la question je me pose la question parce que j'aime bien investir j'aime bien me renseigner sur une entreprise avant de poser de l'argent mais j'aime bien aussi comprendre pourquoi il y a un marché haussier et pourquoi des fois il est dans l'autre sens tu vois qu'est-ce qui fait que ça descend dans l'autre sens quand t'as une succession d'entreprises qui a arnaqué des millions de personnes détenant des crypto-monnaies bon bah t'as des gens qui se disent ohlala lui il y a des milliers de personnes qui ont perdu énormément d'argent je reprends ce que j'avais et au moins je suis sûr je limite la casse et c'est ça en fait qui engendre un effet boule de neige et qui des fois te fait descendre dans un bitcoin qui descend à 15 000 alors qu'il était à 60 et quelques c'est des détails comme ça des fois qui peuvent jouer énormément donc là j'attends vos avis dans les commentaires les amis sur le marché haussier qu'il y a en bourse en crypto je suis curieux d'avoir vos avis parce que vous êtes beaucoup de personnes expertes beaucoup de personnes qui connaissent vraiment le sujet et je suis aussi curieux d'avoir votre avis sur cette petite réflexion que j'ai eue sur les gens qui se font refuser des crédits qui se disent la liquidité que j'ai pourquoi ne pas l'investir j'ai aussi envie d'avoir vos avis dans les commentaires c'est aussi important d'avoir le retour de personnes qui soient professionnelles ou amateurs et l'avantage de l'espace commentaire c'est qu'il y a un petit peu de tout et c'est super intéressant à lire en tout cas les amis j'espère que cette vidéo c'est incroyable j'espère que vous allez apprécier les vidéos qui arrivent parce qu'il y en a un petit paquet j'espère également que vous avez passé des bonnes fêtes et je vous embrasse abonnez-vous bordel abonnez-vous mon dieu on va mettre il y a eu des petites coupures on met 4 étoiles ou 5 étoiles les 4 étoiles les 4 étoiles j'espère qu'il y a